Peux-tu vous emmener vers un autre sujet? Avec grand plaisir. On s'enligne pour avoir un débat à la chefferie du Parti conservateur du Canada avec Jean Charest. Vous en pensez quoi? As-tu vu l'image à la télé ce matin? Je n'ai pas la télé québécoise. Jean Charest était radieux et Michou dans toute sa splendeur. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague que je fais. Ils sont en partant. Lui, il revient dans son carré de sable, c'est ça. Il va-tu passer? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, la question qui peut l'arrêter. Les Québécois? Voyons, Doc. Vous pensez qu'il va passer au Québec? Mais voyons. Au Québec, d'après moi, il y a une majorité. On a vu, à part des Gérard Deltel, il n'y en aura pas tant. Ils vont tous passer par-dessus le fait que Gérard Deltel avait même appelé Jean Charest le parrain. Puis que là, tout d'un coup, on le veut comme sauveur. On le veut comme chef. On a tout oublié. Toutes, 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 toutes. Les rumeurs, comme par hasard, le dossier mâchuré, ça a été arrêté. Ils n'ont pu rien trouver. Le dossier mâchuré. J'osé. Ben oui, ça a été arrêté au moment où il fallait qu'il prenne sa décision à savoir si il ne se présente pas. Bon, bien que là, il peut se présenter. Tout est arrêté. Écoutez, écoutez. Ça fait combien de siècles que les enveloppes brunes se promettent? Je n'ai pas dit d'années, des siècles. Les enveloppes brunes font partie de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on aimerait, c'est qu'elles ne soient pas trop épaisses. Les enveloppes. OK. Mais mon point, ce n'est pas pour ou contre les enveloppes. Mon point, c'est que les Québécois vont renoter ça à Jean Charest. L'opposition va renoter ça à Jean Charest. Aucun problème whatsoever. Alors, qui de mieux placé que Jean Charest peut balayer du revers de l'échiquier canadien, politique canadien? Justin Trudeau. Qui, plus rapidement et mieux que lui, peut le faire? Personne. Ben moi, j'ai hâte de voir davantage quoi guère. Il ne l'aille pas, moi. Comment tu l'as appelé? C'est quoi? Vous voulez ridiculiser son nom ou la façon que je l'ai vu? Non, 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 Poilièvre. Tu fais quoi d'en vivre? Plus un député ontarien. Oh. Conservateur. Y'a-tu quelqu'un? Fais un sondage. Ça a été fait. Yann Senechal l'a fait sur son Twitter. Et? Il y a eu 2800 répondants. Jean Charest a eu genre 12 % d'appui, puis lui, il y en a eu genre 78. Non, non, c'est quoi ça marche. OK. Attends un peu. On va… Non, c'était pas ça ma question. Ma question était, fais un sondage populaire dans la population, OK? Au hasard dans la population et vérifie le pourcentage de la population qui connaît Jean Charest et le pourcentage de la population qui connaît Poilièvre. OK. Mais là, c'est une chèferie de parti. Fait que s'il faut poser la question aux membres du Parti conservateur, qui vont voter? Oui. Et les membres du Parti conservateur le connaissent. Oui, j'osais, mais par la suite, lorsqu'on va aller au vote populaire, tu sais, le Parti conservateur n'est pas stupide. Poilièvre, là, ça va lui prendre combien d'années avant d'être un peu connu dans la population? Bien, Doc, Stephen Harper, étais-tu avant d'être premier ministre avant? Stephen Harper, on ne connaissait pas, là.